Comment est-ce que la communication sur la migration est un phénomène essentiel ? Je pense que la communication sur la migration est un phénomène tout à fait essentiel parce que de plus en plus aujourd'hui, ce que j'observe en Europe notamment, c'est la diffusion des idées d'extrême droite qui s'imposent comme discours prêt-à-porter sur les questions migratoires. Je cite notamment le thème du grand remplacement, le thème du risque de l'islam. Je cite également comme thème la concurrence sur le marché du travail et beaucoup d'autres sujets qui sont des idées reçues qui ont été complètement démontées par les travaux scientifiques. Donc changer de discours sur la migration en ayant une approche beaucoup plus positive du phénomène et accepter que l'Europe soit un continent d'immigration qui se vit comme tel, y compris dans son dialogue et surtout dans son dialogue avec la rive sud de la Méditerranée, me paraît essentiel. Nous sommes réunis dans cette conférence pour parler de récits migratoires. Et vous savez, les récits migratoires sont très importants quand ils sont complets, quand ils sont réels et justes, quand ils transmettent la réalité des faits pour construire de réels partenariats, que ce soit des partenariats politiques, des partenariats médiatiques ou des partenariats entre tous les partis, les pays qui travaillent sur la migration ou qui sont touchés et concernés par la migration. Vous savez, ce qu'on voit aujourd'hui concernant l'immigration et surtout l'immigration illégale, ce sont des clichés, des images, des chocs, des images de barques qui se noient dans la Méditerranée ou des images d'avions qui débordent de personnes qui voulaient fuir, par exemple l'Afghanistan. Eh bien, ce n'est qu'une facette de l'immigration. La réalité de l'immigration est tout autre et c'est ça ce qui est important.